Bonjour chers abonnés et autres internautes, alors ça fait un moment que je n'ai pas fait de vidéo sur les sentiers d'autonomie et aujourd'hui je vais vous donner un peu des nouvelles de la chaîne et aussi vous expliquer mes projets. C'est parti ! Ça y est, je suis enfin de retour après de longs mois de pause. Alors aujourd'hui je vais vous donner un peu des nouvelles de la chaîne, vous expliquer mon tour de France en vanne aménagée que j'ai fait l'hiver dernier et aussi je vais vous expliquer mes projets perso, mes projets de futurs vidéos sur les sentiers d'autonomie. Alors il y a un an environ j'avais le désir, le rêve de faire un tour de France en vanne aménagée de lieux où l'on développe la permaculture, mais aussi de chantiers participatifs en éco-construction. Et pendant ce voyage aussi je souhaitais découvrir un peu mon pays, avant de chercher à découvrir des pays étrangers et aussi trouver une région où je pourrais m'installer à long terme où le foncier ne serait pas excessivement cher comme dans les Alpes-Maritimes et où il y aurait une énergie sympa, des alternatives, où ça serait intéressant de s'installer. Donc je suis parti en novembre 2019. J'ai commencé par faire un tour des régions du sud de la France. Donc j'ai fait une carte dans mon van, ce qui me fait table à manger aussi. Et à chaque fois que j'allais à une destination, et bien je mettais un petit numéro directement au feutre sur la table. Et ensuite je répertoriais ça dans un petit carnet que Sarah m'a fabriqué. C'est comme un carnet de contacts en fait, sauf qu'au lieu que ça soit des contacts, et bien c'est des régions. Et je notais à chaque fois les endroits où je voulais aller et les endroits où j'étais déjà allé dans ce carnet avec des infos. Ça c'était vraiment super. Voilà, c'est une petite astuce. Si vous voulez faire un tour de France ou un tour d'Europe, je ne sais quoi, et bien vous pouvez faire un carnet avec les pays ou alors les régions et les lieux que vous voulez visiter. Comme ça aussi, ça vous fera un souvenir. Et si vous recherchez un contact, son adresse ou son numéro de téléphone, et bien vous l'avez dans un carnet. J'ai fait du coup plusieurs chantiers dans le sud de la France et c'était vraiment une super expérience. J'ai rencontré des gens super et j'ai appris plein de techniques d'éco-construction. Donc pour ça, j'ai beaucoup apprécié ce voyage là. Mais au bout de trois mois environ, j'étais dans le sud-ouest, dans les Hautes-Pyrénées. J'avais terminé un chantier et je voulais un peu changer de département. Mais j'ai fait face à ce moment-là à quelques aléas, on va dire. Donc le premier, c'est que je ne trouvais pas de chantier en fait. Beaucoup de chantiers étaient en pause parce que c'était l'hiver. Mais aussi, il y a des chantiers qui ne m'intéressaient pas forcément. Donc je ne voulais pas y participer. Et j'ai eu un autre petit souci, c'est que j'avais mal géré mes économies. Donc j'étais parti, je ne sais plus avec combien d'argent j'étais parti. Je crois que j'avais environ 1500 euros ou 2000 euros. Mais au bout de trois mois, mes économies avaient bien diminué malheureusement. Donc voilà, j'étais sur la route, je ne trouvais pas de chantier, je n'avais plus trop de sous. Donc je tournais un peu en rond. J'avais fait une ou deux vidéos, je crois quand même, à ce moment-là. Mais je me sentais un peu inutile en fait. Et au bout de dix jours, deux semaines, j'en avais un peu marre. Donc j'ai pris la décision à ce moment-là de mettre fin à mon tour de France. Donc pour récapituler, j'ai fait un bon tour du sud de la France. Après, je suis monté d'un coup vers Paris, en région parisienne, pour voir de la famille. Et après, je suis redescendu presque d'un coup aussi avant, chez moi, où je vivais avant de partir. Donc j'ai fait un semi-tour de France. Mais j'ai quand même apprécié cette expérience. Donc si je peux vous donner un conseil ou deux conseils aujourd'hui, c'est avant de partir en voyage, surtout pour une longue durée, eh bien prévoyez bien votre budget, vos dépenses hebdomadaires ou mensuelles. Et également, n'hésitez pas à faire un planning des régions que vous allez visiter ou des lieux que vous souhaitez visiter. Comme ça, ça vous donne un peu une ligne directrice de votre voyage. Vous savez vers où vous allez. Et comme ça, je pense que ça réduit le risque d'avoir le sentiment de tourner en rond ou de se sentir un peu inutile. Il y a aussi un autre facteur qui m'a donné envie d'arrêter mon voyage. C'est que, en fait, j'ai... enfin pour ma part, ce que j'ai ressenti, c'est que quand on est en voyage, on n'est généralement pas hyper productif dans le sens où on dépend beaucoup des gens qui nous accueillent. Et c'est assez compliqué de générer des revenus, en fait. Donc je ne dis pas que c'est impossible. Il y a plein de YouTubers qui vivent dans leurs vannes aménagées et qui arrivent à générer des revenus suffisants en vivant sur la route. Mais ce n'est pas facile. Ça demande pour ce cas-là d'être beaucoup sur l'ordinateur. Et pour travailler, être salarié, par exemple, ce n'est pas non plus très facile car on n'a pas de boîte aux lettres, on n'a pas de vraie maison. Si on est en plein hiver, par exemple, et qu'on doit se doucher tous les jours pour aller au travail, mais qu'on doit se doucher à l'extérieur, ça peut être assez compliqué. Et tout ça, en fait, ça m'a fait prendre conscience que je n'aime pas voyager, en fait. C'est un peu paradoxal pour quelqu'un qui aménage un van, mais je me sens vraiment sédentaire. Je me sens enraciné à Vence et aux Alpes-Maritimes. C'est des endroits que j'apprécie beaucoup et où je me vois vivre toute ma vie, en fait. Donc voilà, ce voyage, ça m'a permis cette prise de conscience-là. Et pour ça, je suis vraiment content de l'avoir fait. Alors, en revenant de ce voyage, de ce semi-tour de France, donc je suis revenu chez moi, à Vence, où j'habitais avant de partir, et j'ai créé un jardin potager. J'avais ce désir-là, créer un beau jardin pour le printemps. Et aussi, j'avais le désir de générer des revenus, développer une activité rémunératrice, mais aussi passionnante. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai aussi construit un poulailler en ossature bois, avec un toit en tuile canal provençal. Donc, j'ai développé une activité de création bois. Donc, tout ce qui est bois au jardin, en fait. Donc, bac à compost, poulailler, toilettes sèches. Donc, je propose ces services-là. Je fais aussi des petits meubles pour l'intérieur, des étagères, des plans de travail et autres. Je fais également de la création de potagers en permaculture, chez des particuliers. Donc, je fais souvent ça à petite échelle. Voilà, chez des gens qui ont des petits jardins, qui veulent cultiver quelques légumes. Eh bien, je vais chez eux. Je fais un peu un état des lieux. On prépare le sol. Généralement, je travaille avec les clients. C'est vraiment une super expérience, car il y a de beaux échanges. Et les gens apprennent vraiment comment faire eux-mêmes, pour que, par la suite, ils puissent le faire seuls. Si vous êtes curieux, vous pouvez visiter ma page Facebook. Ça s'appelle Karim Kayol Bois et Permaculture. Je vous mets un petit lien dans la description. J'ai mis quelques photos de mes créations là-dessus. Alors, vous vous demandez peut-être... Mais c'est bien beau, hein, ta vie, Karim ! Mais pourquoi est-ce que tu as arrêté de faire des vidéos pendant tout ce temps-là ? Parce qu'en fait, du coup, je suis revenu à Vence en mars, début mars, il me semble. Et ça fait, du coup, huit, neuf mois. Et je n'ai pas fait de vidéos pendant tout ce temps-là. Donc, la raison principale à cela, c'est que les vidéos YouTube ne me rapportent aucun argent. Et malheureusement, comme vous, très certainement, j'ai besoin encore d'argent pour subvenir à mes besoins fondamentaux. Donc, moi, tourner une vidéo, ça me met au moins un jour et demi. Une vidéo d'un quart d'heure, vingt minutes. Des fois, j'écris un script entre le tournage et le montage. Et en fait, pendant tout ce temps-là, eh bien, moi, ça ne me rapporte aucun argent. Aussi, ma chaîne n'est pas monétisée pour deux raisons. Donc, la première, c'est que je n'ai pas envie qu'il y ait de pub sur mes vidéos parce que je trouve que des pubs, il y en a déjà bien assez partout, surtout sur YouTube. Donc, je n'ai pas envie qu'il y en ait sur mes vidéos. Et également, j'utilise des musiques qui sont soumises à des droits d'auteur pour mes vidéos. Du coup, automatiquement, YouTube démonétise mes vidéos. Du coup, tout le temps que je passe à faire des vidéos, c'est du temps où je ne peux pas travailler ailleurs pour générer des revenus, en fait. Donc, c'est vraiment pour ça que j'ai arrêté de faire des vidéos parce que j'ai privilégié des projets, des activités, en fait, rémunératrices. Et pour remédier à cela parce que j'aime quand même beaucoup faire des vidéos. C'est quelque chose qui me plaît vraiment. J'adore le cinéma et j'apprends vraiment plein de choses comme ça. Donc, j'ai créé une page Tipeee. Donc, si... ça fait beaucoup de dons. Si vous souhaitez me soutenir financièrement, c'est-à-dire si vous souhaitez m'encourager à faire plus de vidéos à un rythme régulier, eh bien, vous pouvez vous rendre sur cette page. Je mets un lien dans la description de la vidéo. Vous pouvez vous rendre sur cette page et me faire un don en euros. Donc, ça peut être un don ponctuel de la somme que vous voulez ou bien un don régulier. Par exemple, un euro par mois pendant un an ou bien X euros par mois pendant X mois. Et comme ça, en fait, ça me permettrait d'avoir des revenus, d'avoir moins besoin de travailler à côté pour faire plus de vidéos. Mais ne vous inquiétez pas, même si je reçois 0€ sur Tipeee, je vais quand même continuer à faire des vidéos. À quel rythme ? Eh bien, je ne sais pas trop. Ça sera aléatoire, je pense. Et mes prochains projets de vidéos. Alors, la prochaine vidéo, en tout cas, ça sera sur le van, sur le trafic, parce qu'on m'a régulièrement posé comme question en commentaire comment est-ce que je rangeais mon VTT dans mon van. Donc, je vais vous faire une petite vidéo là-dessus très prochainement. Vous allez voir, c'est vraiment simple et rapide. Je vais aussi, très certainement, si j'ai un peu d'argent de côté, refaire les meubles de mon van, car j'ai acquis pas mal d'expérience en menuiserie depuis. Et je peux faire des meubles encore plus légers, encore plus ergonomiques et optimales. Je vais également vous présenter mon poulailler, comment élever des poules en plein air, en liberté et sans grains. Et aussi, je vais certainement faire des tutos de menuiserie. Donc, je vais essayer de faire des tutos simples et concis qui demandent peu d'outils pour, voilà, faire des petits meubles en bois, faire des meubles pour des vannes ou, eh bien, des étagères d'intérieur, par exemple. Alors, pour conclure, eh bien, le Tour de France, c'est fini depuis belle durette. Je suis installé à Vence, je développe mon activité à Vence et elle me plaît beaucoup. Enfin, mes activités me plaisent beaucoup. Je suis très content. Je vais reprendre les vidéos, à quel rythme, eh bien, ça va dépendre de vos dons. Je compte sur vous. Et puis, voilà, je vais continuer les vidéos sur les vannes aménagées et aussi sur le bois et sur la permaculture en général. Je tiens aujourd'hui à vous remercier énormément à tous ceux qui regardent mes vidéos, tous ceux qui me laissent des commentaires encourageants, des commentaires motivants, inspirants. Eh bien, merci beaucoup à vous. Ça me vraiment réchauffe le cœur et ça me motive. J'adore lire vos commentaires. Je réponds, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je réponds à beaucoup de vos commentaires. Vous pouvez continuer à me laisser des commentaires, à aimer les vidéos que je fais et me poser des questions également. J'y répondrai avec grand plaisir. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut ! Oh oh ! Ça part ! Mon cœur. Il est vous dit qu'il tape alors, versere il vousalebait l'alimental et il est laissé que vous, c'est boilés. Merci.